Salam, salam Outsiders, le débrief commence maintenant. Le Maroc l'emporte aujourd'hui 3-0 face à la Tanzanie et la RDC fait match nul 1-1 face à la Zambie. On va d'abord commencer par les Marocains avant de parler de la rattaquance des Congolais. Parce que franchement, les gars de la RDC aujourd'hui, ils ne se sont absolument pas gérés. Dans un groupe qui risque d'être très compliqué, la RDC a perdu de très très précieux points. Cependant, le Maroc a fait ce qu'il fallait faire. Ils ont géré le match. Ils ont vraiment géré le match. Ça a commencé par un coup franc de Hakim Ziyech. Un bon coup franc. En fait, il frappe bien le ballon, mais je ne comprends pas le gardien tanzanien. Il va anticiper sur un côté pour se faire prendre à contre-pied. Il ne réussit pas à pousser le ballon sur le côté. Qui en profite le capitaine du Maroc, Romain Saïs ? J'ai été très content pour Romain Saïs. Pourquoi ? Parce que Romain Saïs incarne un tout petit peu ce courage à la marocaine-là. Romain Saïs, on l'a vu lors de la dernière Coupe du Monde, il s'est donné à 200%. Mais Saïs est sorti en lambeaux. Il est sorti en morceaux. Mais Saïs, il a fallu le reconstituer. Il a fallu reconstituer Romain Saïs pour qu'il soit capable de jouer au football. Le pauvre, il a souffert lors de la Coupe du Monde. Romain Saïs est sorti blessé en demi-finale face à la France. Il était blessé déjà, si je ne me trompe pas, en quart de finale face au Portugal. J'en parle même pas. Les Marocains, il ne faut pas oublier, ils avaient tapé aussi les Espagnols. Bref, les Marocains nous avaient sorti une top Coupe du Monde. Leur capitaine était vraiment un capitaine courage. Maintenant, voir Romain Saïs marquer le premier but de cette Coupe d'Afrique-là pour le Maroc, je pense que c'est un très bon signe parce que ça montre à quel point lui, il fait preuve d'abnégation et de sacrifice. Donc, Hakim Ziyech frappe ce coup franc-là. Le gardien de la Tanzanie ne se gère pas. Romain Saïs est là comme un renard des surfaces pour venir faire un tap-in et offrir le but du 1-0. Après cela, les Marocains, ils ont géré. Sur le terrain, on a vu des joueurs très intéressants. Quand Abde était sur le côté gauche, pour moi, Abde a fait un bon match. De bons débordements, de bons dribbles, beaucoup de vivacité. Bouffal aussi, quand il est rentré, crochet, grand pont, centre, ça a été pertinent. C'est-à-dire que les Marocains, ils nous ont montré non seulement qu'ils ont du talent, mais au-delà de cela, qu'ils savent gérer un match. Là où j'ai été encore beaucoup plus bluffé, c'est dans les performances individuelles de certains joueurs qui galèrent en club en ce moment. Ounaï, 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 on a retrouvé le Ounaï de la Coupe du Monde, Amrabat. Mais en fait, ce n'est pas possible. C'est le même Amrabat qu'on voit chaque week-end à Manchester United, là-bas, là. C'est le même Amrabat qu'on voit United, c'est celui qu'on a vu aujourd'hui. Je me pose certaines questions parce que des fois, je ne comprends pas. Amrabat, c'est incroyable. Il a fait une top performance aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est le Amrabat de la Coupe du Monde. Je récupère des ballons, je relance. Je suis devant la défense, personne ne passe. Je suis Gandalf. C'est ce Amrabat qu'on a vu. Ounaï, je suis milieu de terrain. Je fais le box-to-box. Je suis beaucoup plus libre. Je suis capable de me projeter. Je suis à l'entrée de la surface de réparation. Je fais des une-deux, des frappasses. Je marque des buts. Hakim Ziyech. Il y a une mouche, là. Elle m'énerve. Il y a une mouche, je te jure, elle m'énerve. Elle m'énerve, elle m'énerve. Elle m'énerve. Elle est en train de trucs, je te jure. Calme-toi, la mouche. Laisse-moi finir, s'il te plaît, quand même. S'il te plaît, laisse-moi travailler. Hakim Ziyech, il est là sur le côté. Il se gère. Il se gère. En fait, j'ai l'impression que tous les boys marocains, là, tu les prends individuellement en club. Tu dis qu'eux tous, c'est des toccards. Tu les ramènes sous Régragi. Tu les mets collectivement. Tu te dis qu'eux tous, c'est des superstars. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Début de match, tu vois, Ziyech, il fait des tacles. Des récupérations, des relances, des machins chouettes et des machins chats. Il a absolument tout fait, le Hakim Ziyech. Enesri en attaque. Il a toujours l'activité qu'il faut. La défense, elle a été au top. Ashraf Hakimi et tout. J'ai vu un très beau collectif du Maroc qui a su gérer ce match-là. Ils ont gagné le match 3-0. Les Tanzaniens, finalement, ils ont pris un carton rouge, ce qui était évident. Ils étaient là aussi. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris quand même. Le football, ce n'est pas du taekwondo. Ce n'est pas du karaté. Ils faisaient des tacles, mais vraiment des tacles violents. Des tacles, tu sens que réellement, en fait, c'est soit les gars, ils ont peur, soit ils sont dépassés. Je ne sais pas, en fait, quelle mouche il leur a piqué, mais des tacles qui étaient des fois même inutiles, en fait. Le gars est déjà passé, mais je ne sais pas, moi. Ce ne sont même pas des fautes d'anti-jeu, en fait. Je n'arrive pas à caricaturer les tacles de cette équipe, je dis bien de la Tanzanie. Je trouve qu'aujourd'hui, ils ont eu un football assez, j'ai envie de dire, barbare. Ils ont eu un football assez barbare. Ils n'ont jamais réussi à exister dans ce match-là. Ils n'ont jamais réussi à poser réellement le ballon. Le Maroc a tout simplement géré la partie. Maintenant, cette équipe nationale du Maroc-là, elle a énormément de pression sur elle, parce que tout le monde les attend. Mais là où tous les voisins du nord de l'Afrique n'ont pas réussi à performer le Maroc de la première journée, je pense qu'ils ont mis les poings sur les i, les barres sur les t, et nous ont rappelé que c'est eux les bandits du désert, c'est eux les bandits de Darbaïda. C'est eux les bandits de Darbaïda. Je dis bien, c'est eux les bandits de Darbaïda. Ils sont de retour, avec le même mood et la même mentalité qu'à la Coupe du Monde. Et en plus de cela, Walid Regragui, il faut le voir, après la Coupe du Monde, il était sur un nuage. Lui-même, il l'a dit. Il était convaincu qu'il pouvait taper n'importe qui. Walid Regragui était convaincu que s'il prenait son équipe et qu'il y avait une compétition intergalactique avec des aliens, les Marocains allaient gagner. Il est arrivé à la Cannes et il a compris qu'à la Coupe d'Afrique des Nations, comme j'ai eu l'occasion de le répéter lors du débrief du Sénégal, l'humilité précède la gloire. Il faut que tu sois extrêmement humble. Et aujourd'hui, les Marocains sont venus avec beaucoup d'humilité. C'est à l'image de leurs supporters qui sont en train de faire le show sur les réseaux sociaux. Franchement, en fait, la campagne du Maroc, la campagne marketing du Maroc, la campagne d'image du Maroc en ce moment, elle est au top. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire. Nous, on n'est pas des toccards. On a vu, ils ont une Coupe du Monde à organiser en 2030, si je ne m'abuse. Ils ont une Coupe d'Afrique à organiser dans deux ans. Et en ce moment, ils sont les êtres les plus aimables sur Terre. C'est-à-dire que tout est parfait. Les Marocains, ils vont chez toi, ils viennent, ils mangent. « Tac, 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 ça sort du... » « Ça fait le thé. » « Ça met des bouboués, machin. » « Ça monte sur les scooters. » « Ça rigole à gauche et à droite. » Franchement, ils sont trop cools en ce moment. Et je pense que tout ça, c'est dans l'objectif, en fait, de savoir qu'ils vont accueillir non seulement toute l'Afrique dans deux ans, même dans un peu moins de deux ans, mais au-delà de cela, ils vont accueillir le monde entier dans sept ans. Franchement, belle performance de la part du Maroc. 3-0 sur le terrain, en dehors du terrain. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire à part bravo. Bon match de la part de Hagerde. Bon match de la part de Abde. Bonne rentrée de la part de pas mal d'autres joueurs. Les El Hanou, c'est tout. Et jusqu'à présent, on n'a même pas encore eu l'occasion de voir leur plein potentiel. Maintenant, le prochain match du Maroc, c'est face au Congo. On va voir ce que ça va donner. Parce que pendant ce temps-là, la RDC, El Nesri a marqué un but. La VAR a dit qu'il y avait hors-jeu, miskine. Il est sorti, il est allé sur le banc. Les gars ont fait VAR-check, ils ont donné le but. Et toute l'équipe nationale du Maroc a célébré avec lui sur le banc. Bon, ça c'était du côté du Maroc, c'était bien drôle, c'était bien intéressant. Maintenant, passons au Congo. La RDC, vous faites exprès. Vous faites exprès. Vous faites exprès, vous. Il faut franchir que vous, vous faites exprès. Vous méritez qu'on vous vannent. Vous méritez qu'on vous vannent. Vous méritez qu'on vous vannent. Le Congolais qui se fasse aujourd'hui, il va avoir des problèmes avec moi. Les gars, vous méritez qu'on vous vannent. Mais c'était quoi ce tocarisme ? C'était quoi ce tocarisme ? Le Congo doit taper aujourd'hui, je dis bien, la Zambie. Il n'y a pas de discussion. Le Congo doit taper la Zambie. Le Congo doit gagner ce match-là minimum de 1. 3-1. 4-1. Manetta, 5-1, ils auraient pu faire. Malheureusement, ils ont fait 1-1. Ils ont fait 1-1. C'est-à-dire, c'était quoi ? Déjà, le but qu'ils ont encaissé contre le cours du jeu. Mais que fait le gardien du Congo ? S'il vous plaît, expliquez-moi. On est tous calmes. On est tous lucides. Personne n'est allé au Tchapalodromou, je ne sais pas quoi. Tout le monde est tranquille. Expliquez-moi, s'il vous plaît, que faisait le gardien du Congo sur cette occasion ? Qui l'a envoyé à l'abordage ? Il va là-bas. C'est lui qui fait faute en plus. Il rentre dans les gars, il dégage le ballon. Il tombe parti, regarde l'arbitre. Il dit, s'il te plaît, siffle faute. L'arbitre ne siffle pas. Les autres jouent leur touche rapidement. Le gardien, je ne comprends pas. Il est évidemment à 150 mètres de ses buts. Il se prend un but qui est totalement gag. Mbemba se fait lober. Ok, il n'y a pas de problème. Il ne peut pas sauter plus haut qu'il ne peut sauter. Mais l'autre, le numéro 2 congolais, mes frérots, s'il te plaît, dégage le ballon. Dégage le ballon, le gars, dégage le ballon. Le ballon, il est passé en dessous des pieds ou je ne sais pas quoi. Les congolais ne se sont pas gérés. Ils ne se sont absolument pas gérés aujourd'hui. Ils ont pris un but gag, un but qu'ils ne doivent jamais prendre. Cette équipe-là mérite de se faire fumbou. Ils méritent de se faire fimbou. Il faut les chicoter. Il faut les chicoter, ces enfants-là, pour les réveiller. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont eu un sursaut d'orgueil. Automatiquement, ils ont marqué. À ce moment-là, je me suis dit, c'est les choses qui arrivent. On est sur un terrain de football. Un manque de concentration peut arriver. Ça peut arriver de temps en temps. Tu ne te gères pas et tout, tu vois. C'est comme un Congolais qui décide de ne pas bien aligner les couleurs. Voilà, tu sais, chaussures croco, machin, chaussettes roses, sapologie, tout ça. Ton alignement de couleurs peut être un alignement défaillant, tu vois. Mais tu peux te gérer en essayant de, je ne sais pas, de te réajuster. Donc, quand ils ont marqué ce but-là, je me suis dit, non, les gars-là, ils se sont réajustés. Ça a été compliqué, mais ça leur a pris deux minutes rapidement pour que Kakuta donne un superbe ballon à Bakambu qui donne à Huissa, Huissa égalise. À partir de ce moment-là, je me dis, c'est mort, le Congo va gagner le match. Non, raté, sur-raté, 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 sur-raté. C'est la ratacance. C'est la ratacance. Et comme c'est des Congolais, et comme ils savent bien s'habiller, on va dire que c'est la ratacance dans l'élégance. Franchement, c'est vraiment la ratacance. Ils ont raté dans l'élégance. Mais ils sont là à rater des occasions qu'ils vont regretter. Ils vont regretter. Prochain match, c'est le Maroc. Tu avais l'occasion là de prendre tes trois points, d'être tranquille, de dire que le Maroc, tu vas jouer ce match-là d'une manière très sérieuse, évidemment, parce que dans la compétition, tout est possible. Mais là, tu vas face au Maroc avec une pression supplémentaire parce que là, tu ne sais pas ce qui va se passer entre Tanzanien et Zambien. Pendant que les autres vont se battre dans un derby entre voisins, toi, tu vas aller jouer contre un demi-finaliste de Coupe du Monde qui vient de gagner un match dans la gérance. Parce que les Marocains, ils ont gagné aujourd'hui face à la Tanzanie. Dans la gérance, il y a eu des moments forts, il y a eu des moments plats, il y a eu des moments très forts, il y a eu des moments très plats. Mais les Marocains, ils ont géré le match globalement. Carton rouge pour la Tanzanie, ils arrivent, ils claquent de buts, ils finissent le match, Unai se gère, très belle passe et tout, très belle frappasse et tout, etc. Mais les Congolais, quand ils vont jouer face au Maroc, ils ont intérêt à ne pas rater tout ce qu'ils ont raté aujourd'hui. Sincèrement, c'était abusé. C'était juste abusé. C'était juste abusé. Il y a de quoi le dire, c'était abusé. J'ai été très déçu de la performance du Congo aujourd'hui. Franchement, permettez-moi d'aller voir sur l'ordi mes notes et tout. Mais j'ai été très déçu de la performance du Congo aujourd'hui. À part Gaël Kakuta, il n'y a pas un boy du Congo qui m'a fait plaisir. Sincèrement. Et Kakuta, c'est dommage, il a fait 70 minutes sur le terrain. Peut-être qu'il était fatigué physiquement et tout. Mais pendant le temps qu'il était sur le terrain, il a donné de très bons ballons. Mais de très très bons ballons. Mais il a donné des ballons exceptionnels. C'est-à-dire des longs ballons, des courts ballons, des dribbles. Il a été pertinent. Et à chaque fois, il fallait qu'il y ait un Congolais qui soit là à essayer d'arracher des mangos. Arracher des mangos. Franchement. Là, j'ai traduit. Il dit, voilà, il faut donner un adjimango. C'est ça qu'on dit chez nous au Sénégal. Quand tu frappes en l'air comme ça, on dit, tu cherches les manguiers. C'est quoi ça, en fait ? C'était quoi ? La performance, elle est bonne. Le match, il est bon. Mais le résultat est mauvais. En fait, c'est un paradoxe qui est congolais. Et vous méritez qu'on vous vannes. Vous méritez qu'on vous vannes, en fait. Non, les gars, quand même. Elle est bonne. Non, le match, il est bon. Mais franchement, le match, il est bon. En fait, ils ont joué au football. Tu regardes, tu es comme, non, le match, il est intéressant. Les Congolais, ils jouent au football et tout. Mais en fin de rencontre, ils peuvent te claquer facilement quatre buts. Malheureusement, ils ont tout raté. Ils font match nul aujourd'hui face à la Zambie. Un résultat qui arrange, je pense, grandement les Zambiens. Parce que les Zambiens, ils ont au moins un point à égalité avec le Congo. Si le Maroc gagne le prochain match et que le Maroc a ses six points, ils sont qualifiés. Ce qui veut dire que ça va se jouer normalement entre la Tanzanie, le Congo et la Zambie lors du dernier match en espérant pour les Congolais que les Zambiens ne battent pas les Tanzaniens. Je suis désolé. La mauvaise opération du jour, elle est bien pour le Congo. Elle est bien pour la RDC. Même si la Zambie a été championne d'Afrique en 2012, même si c'est une belle équipe de football avec un très bon Paxson Daka, tout ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, les Congolais auraient dû mieux faire. C'est eux qui vont rentrer à la maison en se posant certaines questions, en se disant, ah zut, on a perdu deux points en fait. Pour moi, c'est ça. Pour moi, le Congo a perdu deux points et la Zambie a gagné un point. Donc, dans ce groupe-là, tout reste encore possible. Je ne sais pas qui va finir deuxième ou qui aura la chance de finir parmi les meilleurs troisièmes. Une chose est certaine, c'est que les Marocains, ils ne sont pas là pour rigoler. Ils sont à la hauteur de ce qu'on pouvait imaginer. La performance, elle a été bonne. Individuellement et collectivement parlant, ils ont fait le travail. Regraghi, je pense qu'il a la tête sur les épaules. Lui-même, il l'a dit. Je pense que la seule chose qu'ils ont peut-être à ajuster, c'est par rapport à l'acclimatation et au climat. Il a parlé d'humidité et tout. Donc, il y a pas mal de choses qu'ils vont devoir gérer. Mais sur le terrain, ils ont montré une performance qui était quand même assez intéressante. Donc, voilà. Très belle journée de Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, j'ai bien aimé le numéro 10 de la Zambie. C'était Sakala. On aurait dit ça, Diomane. Avec la crête et tout ça, là. Numéro 10, on aurait dit ça, Diomane. Voilà. La famille, on se capte dès demain pour de nouveaux débriefs. Aujourd'hui, on était à la maison bien tranquillement. Mais demain, on va sortir. Comment on va sortir ? On va essayer d'aller à la rencontre des supporters de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui va jouer face au Nigeria. Le Nigeria qui est presque, eux aussi, dos au mur et qui doit faire un résultat face à la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens qui peuvent gagner et déjà se qualifier en premier pour le deuxième tour. Côte d'Ivoire-Nigéria, c'est un choc de l'Afrique de l'Ouest. C'est un très, très gros match de Coupe d'Afrique des Nations. C'est presque déjà une finale avant l'heure. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker. On continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé parce que c'est le plus important, comme je le dis toujours. Tous Outsiders.